Salut, bienvenue chez moi, aujourd'hui on va, je vous laisse un peu qu'on regarde cette histoire de fruitier parce que là on tombe vraiment à la période où il faut le faire, enfin il faut le faire, c'est la période, tu sais, l'hiver là, où justement on commence un petit peu alors en toute logique, je t'invite de me l'avoir fait, on a un petit peu réfléchi à notre plan d'implantation pour ajouter des fruitiers moi je suis là-dedans, tu vois, je ne chasse pas tous les ans, j'ajoute des fruitiers supplémentaires, c'est vraiment ce que je fais et là on va, dans la période où on va pouvoir commencer à les planter, on va pouvoir reprendre les plantations des arbres du fruit parce que traditionnellement ça se fait après la fin de Sainte-Catherine, autour du 25, lui c'est le 25 ou 27, je ne sais plus le temps en dire enfin j'en ai réagi, 25 ou 27 novembre, plus précisément, et bref, tout ça pour dire que c'est la bonne période pour pouvoir le faire là comme tu vois, les arbres ils ont perdu leurs feuilles, là c'est les feuilles du cerisier, si vous voulez c'est les feuilles du pommier vont commencer aussi d'ailleurs, tu as vu le prunier qui est derrière moi, là il a la pierre, ça s'est fait elles ont tout tombé, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, tu vois, c'est ça, c'est mettre un verger dans son potager mettre un verger, est-ce que c'est une bonne idée ou pas alors c'est vrai que traditionnellement, on commence à dire qu'un verger ça prend de la place c'est long à pousser, et puis c'est un peu complète, il y a des jargons, tu vois, il y a des espèces de termes, auto-fertiles, auto-stériles, machin, pollination croisée, bon il y a des termes malables c'est vrai que, premier abord, c'est pas le truc qui paraît le plus simple, ça paraît le plus simple de se mettre des carrosses vous allez les laver, mine de rien, avoir des fruits chez soi, clairement, à mon sens, c'est une méga idée quand tu vois aujourd'hui la qualité des fruits, on ose, et je précise bien qu'on ose, nous servir dans les grandes surfaces je trouve qu'avoir ses propres fruits chez vous, enfin, produire nos propres, est un gage de, comment dire garantie de bonne santé, je ne sais pas bref, en tout cas, c'est pas rassurant d'aller dans un magasin acheter des fruits, même quand ils sont bio ouais, même quand ils sont bio, c'est pas super rassurant le verger que j'ai ici, tu vois, c'est pas un jardin qui est immense c'est un petit jardin, enfin c'est comme ça, il y a des petits jardins, d'autres des petits jardins, d'autres des petits jardins l'ensemble de la surface fait moins de 1000 m², c'est autour de 800 m² pour être plus grand, en fait j'ai installé pratiquement dès le départ quelques fruitiers et tous les ans, j'en mets en plus, tu vois, alors j'aurais pu ne pas me dire ouais, mais j'aurais pu en mettre dès le départ une grande quantité oui, mais je cite quelque chose qui était déjà planté et pas avec des fruitiers, des arbres traditionnels, machin donc il y a des choses et des modifications que j'ai faites et euh... je vais te dire, comme toute chose, quand on veut faire mais elle est intelligente, elle est pour prendre du temps et alors on recule sur ce que l'on fait c'est ce qui fait que je ne fais pas de manière automatique c'est que voilà, d'un coup d'un seul la première année je vais progressivement et je regarde comment je pourrais faire telle et telle manière tous les ans, j'en rajoute un petit peu plus ce qui fait que j'arrive progressivement à voir quand même, il est assez intéressant ce qui fait que, bah ça peut faire plus de fois euh, voilà, je crois que c'est un peu plus simple euh... ensuite est-ce qu'il est préférable d'avoir d'un côté un verger et de l'autre un potager ou est-ce qu'il faut tout simplement mélanger les deux comme on mélangerait, si tu veux, une sauce bolognaise avec des spaghettis euh... pour prendre un exemple culinaire euh... clairement je pense que euh... c'est vrai que traditionnellement c'est pas réussi, on prend, on va dire côté le verger où on prend limite le niveau laser, tu vois, genre tu remets les arbres, alors bien, alors l'alignement comme ça ils se sentent mieux euh... j'avais compris pourquoi on allignait les arbres donc bon, bien alignés et euh... et après un peu plus loin on va mettre un potager qui d'ailleurs aura des légumes qui sont aussi alignés euh... parce qu'on peut pousser les vis à aligner les légumes avec les arbres ça peut être bien, très bon euh... c'est cette méthode là donc il y a quelque chose de bien fait d'ailleurs souvent sous les arbres on tombe bien la pelouse pour qu'on soit bien bien propre et puis dès que les toits tombent on les ramasse parce que c'est délicieux c'est pas ce principe là c'est plus... ou on les laisse d'ailleurs, peu importe c'est un exemple il n'y a pas de moquerie dans ce que je dis là c'est juste pour donner l'image hein c'est facile donc ils me moquent c'est pas... c'est pas genre de l'amitié euh... et euh... comment ça te dire ? et il y a une autre méthode qui est de prendre un arbre de le foutre là, voilà et puis un autre, bah il est un peu plus par là mais bon il est pas vraiment au centre puis j'en ai un autre, il est un peu plus par là mais bon voilà, il est là puis un autre il est à quoi il est là, où est-il sur le côté bon voilà, tu vois, tu as compris un peu tu as un jeune tireau là, quand on me poussait bon bref, tu as compris, voilà tu mets un peu les arbres... ça te donne un sentiment comme ça que c'est foutu n'importe où en vrai c'est pas... c'est pas vraiment... même si c'est pas centré, il y a quand même l'espace nécessaire euh... quel est le mieux là-dedans ? alors je vais te dire en fait le mieux là-dedans c'est euh... qu'il est pour moi inconcevable de se dire qu'il faut séparer les choses euh... pour qu'elles existent en d'autres cas il est impératif que les plantes soient mises ensemble plantes et herbes parce que les uns ont tellement à porter aux autres et que les autres ont tellement à porter aux uns que de les séparer, pour moi, c'est une hérésie je t'explique en face de... ici, j'ai un pommier d'accord ? bon là, j'ai du cassis là, j'ai... j'avais une laitue... bon, elle est montée en épanne, ok euh... c'est un mauvais exemple ici, j'ai de la mairie citronnée j'ai de la bourrache qui n'a pas encore gelée pour toi, il y a eu des gelées c'est bien ici, j'ai une vigne d'accord ? qui est en train de pousser, que je laisse pousser tranquillement qui interviendra ici euh... et après, ici, j'avais... qu'il n'y a plus malheureusement j'avais des courges j'ai des médicinales, et j'ai des bêtes et j'avais des épidins tu vois, un petit peu en fait, l'association que l'on met au potager je vais beaucoup plus loin je la place aussi sur le verger c'est-à-dire que j'ai eu j'associe les arbres et les légumes et les plantes et les médicinales tu vois, un petit peu, et les fleurs et machin tout ça est mélangé avec les fraisies qui sont tous les côtés en plus je voulais te le dire parce que chacun va pouvoir s'entraider chacun va pouvoir s'apporter de la... tu comprends de... euh... des éléments euh... j'ai mon paillage j'ai mes plantes je fais mon compostage de surface il y a mon arbre qui est à côté il est là, d'accord ? euh... ce qui fait que euh... les fins de légumes que je vais poser je vais les poser à côté de mon arbre mon légume, ils sont là c'est facile, tu comprends ? au passage, si je vais piquer une pomme je la piquerai d'ailleurs aussi, tu vois bon, parce que c'est à côté ça c'est le côté pratique le côté, euh... j'ai envie de te dire euh... tu vas permettre, comment te dire à la plante de pouvoir euh... être résistant résistant pour maladies résistant pour un vageur et bien ça va être cette diversité qui va se créer le fait que j'ai plein de plantes différentes vont ramener euh... bah tout un tas de biodiversité pour l'occurrence ça va être des insectes mélifères qui vont venir attirés par la bourrage la bourrage, comme elle est en face du pommier bah j'ai envie de te dire la polisation va se faire de fait puisqu'elles sont sur la bourrage pourquoi pas venir ici euh... comment te dire euh... les feuilles tombant après euh... tu vois à l'automne comme c'est le cas, tu le vois bah me refait un couvert me refait un paillage tu vois, gratos, j'ai rien à faire j'ai pas remettre un paillage il se refait naturellement donc tu comprends un peu c'est tous ces éléments là d'un côté, les insectes vont être présents les ravageurs un petit peu moins d'eux-mêmes, toutes les plantes se décomposant toute la vie du sol étant présente et en plus, au pied de l'arbre du coup, les maladies vont être euh... c'est-à-dire euh... traitées plus rapidement et vite être propagées euh... l'arbre va être fort il va avoir le muscle nécessaire pour se développer bref, pour moi il est un... il est logique de marier tout ça ensemble et ne pas séparer les choses voilà, c'est une question enfin j'ai envie de te dire pour moi ça partit de la même famille tu vois, la famille des plantes pourquoi on va les séparer de manière à ce qu'ils ne se voient pas et qu'on ne faut pas être ensemble il y a un côté un peu enfantin dans ce que je dis tu vois, mais c'est assez ça en fait tu vois, c'est un peu cette idée-là et euh... et c'est surtout qu'il y a plein d'intérêts il y a plein d'intérêts et les intérêts au niveau des maladies comme je te l'ai dit au niveau d'arbre donc pour moi il y a tout intérêt de le faire euh... rien que sur un potager je suis pas en train de te parler du jardin-forêt tel qu'il est perçu par la culture autre chose, d'accord ce qui n'est pas du tout ce que je te montre là il ne faut pas tout comprendre encore une fois il y a des confusions de genre je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est pas compliqué le principe à la base mais il y a des confusions de genre on va mélanger le prince jardin-forêt et le fait de mettre un arbre au potager ça ce que j'ai fait c'est pas un jardin-forêt c'est mettre des arbre au potager la nuance est énorme entre les deux surtout faire attention aux termes qu'on utilise euh... c'est tout mais c'est hyper intéressant après il y a une manière de le faire parce que si tu faisais n'importe où euh... quand j'en ai un peu tout à l'heure bah à un moment donné il va préférer faire trop d'ombre et il y a des légumes qui ne pousseront plus il va prendre trop de place et donc du coup on va avoir des pertes de rendement sur les légumes c'est pour ça qu'il y a des manières de le mettre d'accord ? de toute façon on va y revenir t'inquiète pas là c'est une introduction en matière toi que je te fais et puis on va y aller on va y aller crescendo d'accord ? au moins voilà je voulais te faire ce petite histoire te montrer un peu ce verger euh... dans le potager euh... qui me permet bah du coup d'avoir un verger parce que sinon si je me disais il faut absolument qu'un verger soit euh... ailleurs mais pas ici mais je pourrais pas j'ai pas la place tu comprends ? je pourrais que je prenne un autre terrain sur lequel je mettrais un verger là au moins je peux faire cohabiter les deux dans le même ce qui fait que là t'as compris euh... ceux qui ont des petits espaces qui ont des petits jardins je parle des gens qui ont moins de 800 mètres carrés par exemple et bah voilà là je viens te sauver la vie là je viens te dire ouais vas-y fonce mets des arbres là où tout le monde te disait bah non tu veux pas tout avoir c'est un potager ou t'as un verger bah non non c'est con fais les deux tu peux le faire tu peux le faire bien sûr tu peux le faire c'est tout hein d'accord ? il n'y a pas d'aller plus loin je te dis à très bientôt dans la suite de cette histoire du verger dans le potager mais même ailleurs euh... porte-toi bien je t'ai prévu dans la description tu peux laisser tes coordonnées tu ailles sur une page tu peux laisser faire partie de mes contacts privés j'envoie actuellement un contenu audio par jour par mail sur plein de sujets et en l'occurrence sur ces sujets là ce sont des contenus qui sont privés qui sont visibles exclusivement par mail et voilà et qui sont mis en audio donc n'hésite pas je te dis à très bientôt ciao ciao Générique 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 Sous-titrage ST' 501